Il est midi 6, vous êtes sur RTL et à la bonne heure continue bien sûr avec Stéphane Berne. Absolument, chère Marie Guérier, et nous sommes toujours avec Rulia Miguenes qu'on va retrouver tout de suite parce qu'elle chante Côte d'Vaille, un spectacle piano-voix avec Bruno Fontaine. C'est au Théâtre du Châtelet, mardi prochain et je vous invite à y aller. Quand je dis je vous invite, je vous recommande d'y aller parce que c'est très grand le Châtelet mais il y a un vieux bois qui résonne très très bien pour la magnifique voix de Rulia Miguenes qu'est-ce qu'on va retrouver dans un instant ? On va retrouver toute la bande, Régis Maillot qui est en tournée, Didier Porte dont j'ai oublié de vous dire qui sera sur scène samedi prochain 7 février à Aix-et-DV, je l'ai bien prononcé, en Haute-Savoie et puis Eric Bussard, Patrice Caramouge et nous allons comme tous les jours trouver le gagnant ou la gagnante de ce voyage à Bodrum avec plein vent voyage et puis nous goûtons cette semaine. Alors une nouveauté c'est les tortissots, qu'est-ce qu'un tortissot ? Les tortissots, qu'est-ce que c'est ? Eh bien nous avons des grosses bugnes ce matin. C'est un peu comme des bugnes mais feuilletées. Des bugnes feuilletées, très bien. Eh bien on va en parler dans un instant, à tout de suite. 11h-12h30, à la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Alors si vous nous rejoignez sur RTL en direct et en public dans à la bonne heure, nous sommes toujours avec Rulia Miguenes qui sera mardi soir au théâtre du Châtelet et qui va chanter Kurt Weill. Mais d'abord avec toute l'équipe, quand même il faut qu'on parle de ces tortissots qui nous viennent de la boulangerie Pauline dans le 19e arrondissement de Paris. Alors au fond c'est des petits beignets qui ressemblent à des bugnes en fait. À des bugnes mais feuilletées. Mais feuilletées. Feuilletées à quoi alors ? C'est une pâte feuilletée quoi. C'est pas tout à fait des bugnes. Mais est-ce que vous avez... Parce qu'Éric Bur nous a envoyé aussi la confiture de mûres sans pépins. Ah ça, ça je veux bien goûter. Vous voulez à la confiture d'Éric Bur. Et puis confiture abricot et fraise par les coteaux nantais. Écoutez c'est très gentil, j'aimerais remercier tous les artisans de France qui se mobilisent pour nourrir le public d'RTL. Ce que j'aime bien Stéphane c'est qu'au début quand on a commencé à manger dans cette émission, on avait encore un alibi, on faisait un concours. Maintenant ça on a oublié. Non mais là on présente des produits locaux. C'est des alternatives à la crêpe cette semaine. Exactement. C'est une corruption carré-cérigée, il faut le dire. C'est la corruption carré-cérigée. Pas du tout. Mais non, on fait ce qu'on veut dans cette émission maintenant. Vous êtes gourmande, vous aimez les... Je sais que vous faites très attention. Yes, il faut. Oui, il faut. Mais quand vous êtes à Paris, à part la vaguette, qu'est-ce que vous... Non, j'aimerais tout parce que j'adore. Mais non, non, en fait je n'ose pas aller dans le restaurant parce que je vais manger trop. Parce que c'est tellement beau. Vous privez de tout. Ah bon ? Yes, il faut. Alors je ne sais pas si... Très bon la constitution de murs. Je ne sais pas si ça va arriver à Paris, mais j'ai une information capitale sur ce qui se passe au Japon. Vous savez qu'au Japon, ils travaillent sur des humanoïdes. Qu'est-ce qu'un humanoïde ? Ce sont des robots à tête d'hommes ou de femmes, peu importe, à tête humaine. Eh bien, près de Nagasaki, à Sasebo, il y a un nouvel hôtel, le Hena Hotel, qui veut dire étrange hôtel en français, qui aura 144 chambres. Eh bien, nous serons accueillis par des robots. Il n'y aura plus de... plus personne va nous répondre. Il n'y aura pas une... Tu dis déjà ça, non ? Parce que c'est pour éviter l'effet d'un fils-à-tout diallo, vous voyez. C'est-à-dire... Oh, le connaissant, il va se taper un robot. Oui, mais quand vous mettez la zigouinette dans un robot, vous risquez un court-circuit. Et là... Moi, j'ai essayé avec un Sony Broyeur. Ça ne s'est pas bien passé. Ça peut faire très très mal. Cela dit, il y a des projets de faire des robots sexuels, pour des maisons clos, de l'avenir. Oui, c'est ça ou il n'y aura pas ? On va tester ça la semaine prochaine après les confitures. Ce qui éviterait la prostitution. Ce n'est pas idiot. Non, ce n'est pas idiot. D'où la saumure est sur le cou. N'empêche, c'est des métiers, franchement. Ça donne du travail à plein de gens. Je trouve que c'est drôle. Ils vont faire ça pour les animateurs radio. Oui, ils mettront un robot à ma place. Mais le Japon a aussi... Il y a l'opéra avec les robots. Oui, mais si on n'a pas un animal en Japon, on peut aller dans un restaurant qui n'a que les chats partout. On peut jouer et manger en même temps. Et la même chose pour un chien. J'aime ça parce que j'adore mon chien et je suis sans mon chien. Et je veux avoir, quand je rentre dans une nouvelle ville, je veux taper « prête à un chien ». J'aurais dû vous amener mes chiens. Oui, petite qui est constipée. Qu'est-ce qu'il y a le reste ? Ça évite les crottes. C'est très pratique. C'est le chien constipé. En tout cas, à propos de nourriture, vous avez vu, le Parlement belge, ils viennent d'interdire de servir du foie gras à la cantine. Pas des frites. Non, des frites, vous avez le droit, mais plus de foie gras. C'est les flamands, les indépendantistes flamands qui ont imposé ce qu'ils ont en plus. Vous trouvez ça bien ? Vous mangez du foie gras ou vous faites comme les Américaines, vous refusez de manger du foie gras ? Non, je ne refuse pas à cause de quelque chose autre que le gras dans le foie gras. Et comme on le sait grâce à Éric, il n'y a pas de foie gras à la cantine. Et quand on nous avait dit que quand les canards sont bien traités, ils sont heureux. Ils sont heureux, bah oui. Mais on ne connaît pas d'être gavés. On ne connaît pas le foie gras maigre. Moi j'ai envie de vivre la vie d'un canard qui se fait gavé, ça doit être sympa. Eh bien, c'est le moment de trouver une autre invention dont je vous parlais tout à l'heure. Vous savez, cette invention qui a été créée par un Anglais, Hubert Cécile Boos, mais qui fonctionnait avec un moteur à essence, c'était énorme. Et elle a été plusieurs fois améliorée. Elle a reçu le nom de Piffing Billy, de Vacuum Cleaner, d'Electrobonne. Electrobonne ? Oui, il fait penser à l'homme qui n'est que poussière. Alors de quoi s'agissait-il ? Et tout cela, c'est Dyson, on a fait un formidable en Angleterre. Eh bien, nous jouons pour ce voyage avec plein vent. Voyage à Bodrum en Turquie. Eh bien, nous avons au téléphone Benjamin. Benjamin, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Bonjour. D'où nous appelez-vous ? Je vous appelle Duvar à Fréjus. Ah bah très bien, parfait. Je crois qu'il y a des vols qui partent de Nice si jamais vous gagnez. Alors déjà, avant de parler de modalités, dites-moi quelle est cette invention ? Eh bien, pour moi, c'est l'aspirateur. Eh bien, bravo. C'est gagné Benjamin. Merci beaucoup. Et donc vous, alors je vous donne les modalités. Vous allez partir, vous pouvez partir à deux. Non, il a gagné un aspirateur finalement Stéphane. Non, non. C'est un beau séjour. Non, sincèrement, c'est un beau séjour. Moi, j'ai les photos là sous les yeux, à défaut d'y être. C'est à Bodrum. C'est un très bel endroit. C'est la côte, c'est la station balnéaire. C'est le Saint-Tropez-Turc, vous voyez. On peut passer en Chirie en plus, c'est sympa. Non, non. Arrêtez-vous là-bas. C'est une extension ça de voyage. Vous demandez. C'est un atelier. C'est l'escale en fait. Non, parce que je sens que Benjamin, il aime la culture. Il ira à côté au mausolée d'Alicarnasse. Vous allez à Éphèse, pas très loin. Vous avez tous les sites romains antiques. C'est formidable, Bodrum. Voilà. C'est magnifique. Je n'ai jamais voyagé. Je n'ai voyagé qu'une fois quand j'étais à l'armée. C'était le coteau, donc ce n'était pas magnifique. Oui. Écoutez, on est ravis de vous offrir ce voyage. Bravo. Avec plein de voyages et RTL. Merci de votre fidélité, Benjamin. Et bonnes vacances, alors. A bientôt. Merci à vous. On va écouter maintenant, frérot de la Vega. Mon petit pays. Non, 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 non. Oh, oh, oh. Non, non, non. Un an de plus que je me caille. Je meurs de froid. Un an de plus et je me taille. Je rêve de te voir. Les nuits sans toi, sans toi. Moi, j'espérais tout bas. Les nuits sans toi, sans foi. Revenir sur mes pas. Où est la vie nous séparer ? Je te vois. Où est chaque fois plus proche de moi ? Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas. Si loin de moi, t'es toujours là. Où est la vie nous séparer ? Je te vois. Où est chaque fois plus proche de moi ? Des heures, des jours, des mois, loin de toi. T'es toujours là. Oh, non, non, non. Oh, 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 oh. Oh, non, non, non. Un an de plus et malgré moi, je restais loin de toi. Un an de plus à user mes petits doigts. Rien, rien que pour toi. Les nuits sans foi, sans toi. Moi, j'espérais tout bas. Les nuits sans toi, sans foi. Revenir sur mes pas. Où est la vie nous séparer ? Je te vois. Où est chaque fois plus proche de moi ? Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas. Si loin de moi, t'es toujours là. Où est la vie nous séparer ? Je te vois. Où est chaque fois plus proche de moi ? Des heures, des jours, des mois, loin de toi. T'es toujours là. Toutes ces heures à te chercher, T'aides baissées, les yeux fermées, Sur ma peau gravée à tout jamais. Toutes ces heures à te chercher, T'aides baissées, les yeux fermées, Sur ma peau gravée à tout jamais. Plus le temps passe et plus je sens en moi Ces choses-là qu'on ne se dit pas. Plus j'avance et plus je sens en moi Ce qu'est d'être loin de chez soi. Où est la vie nous séparer ? Où est chaque fois plus proche de moi ? Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas. Si loin de moi, t'es toujours là. Où est la vie nous séparer ? Je te vois. Où est chaque fois plus proche de moi ? Des heures, des jours, des mois, loin de toi. T'es toujours là. Où est la vie nous séparer ? Je te vois. Où est chaque fois plus proche de moi ? Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas. Si loin de moi, t'es toujours là. Où est la vie nous séparer ? Je te vois. Où est chaque fois plus proche de moi ? Des heures, des jours, des mois, loin de toi. T'es toujours là. Ah, ça met la pêche, ça met la pêche. Frérot de la Vega, mon petit pays. Voilà, c'est 2015. Eh bien, c'est bien. Nous sommes toujours, on est bien avec vous, Julia Miguenes. Vous devriez venir plus souvent à Paris. Vous êtes un rayon de soleil. J'adore. Mais nous, on vous adore aussi. C'est fabuleux. Et vous ne changez pas. C'est vrai, vous êtes incroyable. Deux heures dans le frigo, tu t'ensoies. Et ça reste comme ça pendant toute la journée. Tout se tombe, à minuit. Ah, j'adore. On va retrouver Régis Maillot dans un instant. A tout de suite. RTL, à la bonne heure. Stéphane Bern. Et nous sommes, alors vous le savez, il y a la bonne ambiance. On est avec Julia Miguenes. De mardi prochain au Châtelet. Mais avant le Châtelet, il faut... Tu sais qu'il y a des épreuves. Elle doit supporter des choses terribles. Y compris le Maillot Express. Il n'y a pas qu'elle. Tout le monde supporte. Le Maillot Express de Régis Maillot. Le Maillot Express. Commence par un point, Vigipérate. Oui, le sud de la France a été frappé par une attaque venue du ciel. La neige. Deux jours qu'on ouvre tous les JT avec cette information anxiogène. Il neige. 60 cm selon les organisateurs. 20 selon la police. Et c'est vrai que, convenons-en, de la neige en hiver, c'est un événement majeur. On n'a jamais vu ça. C'est comme les feuilles mortes en octobre, les givoulées en mars, les dépucelages de l'ICN au mois de juillet. Oh non ! C'est le cycle des saisons. C'est juin. C'est après le bac. Même la Côte d'Azur a été... C'est celle qui a du bac à 18 ans, c'est un peu tard. Ça arrive tôt aussi. Même la Côte d'Azur a été attaquée hier. Des images terribles. À Cannes, on déplore 10 cm de poudre sur la croisette. Ils n'avaient pas vu ça depuis le dernier festival de Cannes. C'est pas la même. Alors le comble de la semaine, l'affaire du Carlton. Un procès sur une maison close qui s'est ouverte à huit clos. Il y a de quoi rester bouche bée quand même. Manif de la semaine, suite au gel des salaires, le principal syndicat des enseignants a appelé les enseignants à manifester leur mécontentement dans la rue. On attend toujours le syndicat des 3,5 millions de Français sans logement qui se gèlent dehors et qui aimeraient bien manifester leur mécontentement à l'intérieur. Alors la polémique de la semaine, le Nini. Je rappelle que le Nini n'est pas la ligne de défense de DSK à son procès. Ni pute, ni soumise. Ni le sobriquet donné à Stéphane Bern, un animateur de télé d'origine grecque qu'il connaît bien. Quand ils font ensemble leur cousse à l'épicerie de Paros, dis-moi Nini, t'as bien pensé à la feta et aux olives. Il y a les Rothschilds qui viennent prendre l'apéro et Jacqueline a vider le saladier hier soir. C'est la non-directive de l'UMP, ni socialiste, ni FN. Alors Juppé a également choisi son Nini. Oui, Nicolas, ni Cosi. Le mot d'excuse de la semaine d'après NKM à Mulhouse, des enfants musulmans arrivent en retard à l'école à cause de la prière. D'après Jean-François Copé, ce sont les mêmes qui piquent les pains au chocolat aux petits catholiques. L'image de la semaine, la publication par un journal marocain de François Hollande grimée en Hitler, a suscité de vives réactions. A juste raison. Déjà comparé Hollande à un type un peu autoritaire. Et ensuite, Hitler avait réussi à réconcilier nationalisme et socialisme, alors que la seule chose qui penche à corps à gauche chez François Hollande, c'est sa cravate. Une information qui nous vient du pays du soleil levant. La moitié des japonais ne ferait plus l'amour. L'indice Nikkei s'effronde. Autodafé, l'Etat islamique a brûlé 2000 livres à Mossoul. Il faut les comprendre, 2000 livres, ça prend de la place, et surtout quand on ne sait pas lire. Et on conclut par cette petite info insolite. Pour célébrer les 80 ans de son jeu culte, on apprend qu'il y aurait de vrais euros dans le Monopoly. Et à quand de vrais nichons dans le Dr Maboul ? Frédéric Chemaillot, vous êtes en tournée là ? Oui, un peu partout. Un peu partout. En même temps, quel don d'ubiquité. Parfait. Je profite pour, pendant votre chronique, le public a pu déguster un cidre. J'ai l'impression de me transformer en Daniel Gilbert dans les années 80. Bonjour monsieur le maire. A voir avec modération, les cidres sassi sont produits à partir de différentes variétés de pommes et de poires provenant toutes de Normandie. La recette est inspirée du cidre servi au château de Sassi depuis plusieurs générations. Et notamment, on les retrouve dans les caves de Joël Robuchon. Merci d'avoir régalé le public de RTL. Une vente flash au rayon cidre pendant 10 minutes. Allez-y mesdames et messieurs. Moi je suis très sobre, je ne touche à rien. Nous non plus. Mais c'est vrai que le public de RTL est très convoité. C'est la première radio de France, ça me paraît tout à fait normal. Alors en même temps, on va marquer une petite pause et demander à notre invité son coup de cœur, à part Paris, et son coup de gueule, à part moi. Le coup de cœur et coup de gueule de l'invité. Alors coup de cœur ou coup de gueule ? Et les deux. Ok, le coup de cœur, bien sûr c'est mon petit chien que j'ai adopté, qu'il était abandonné avant. Et c'est pour moi quelque chose vraiment touchant. C'est quoi comme chien ? Il est mi-pikinise et mi-tibétan-spagnol. Alors nature très calme, il regarde le Bouddha, moi. J'adore ça. C'est lui qui est constipé ? Non, malheureusement. Il est pour ramasser. Mais tout va bien. Tout va bien. Il est où là en ce moment ? Il est chez une amie, elle a un autre chien, tout va bien. Tout va bien, très bien. Nous avons de bonnes nouvelles du chien. Comment s'appelle-t-il ? Igor. Igor. Très bien. Alors ça c'est le coup de cœur, le coup de gueule. Ok, le coup de gueule. En fait, moi j'ai une nature qui, beaucoup de choses ne me fait envers du tout. Mais ce que me fait vraiment, c'est la police qui sont les tueurs en Amérique. Ils sont les tueurs. Il fait, je ne sais pas, s'il y a quelqu'un, au moins, le pistole et... On tire sur l'épaule. Il y a l'épaule, non, le cœur, la tête. Et ils ont dans eux une violence. Et ils sont les polices pour qu'ils puissent faire ça légalement. C'est terrible. C'est vrai qu'il y a eu des drames absolument ces dernières semaines. C'est la différence entre la police française et l'américaine. La police française demande les papiers d'identité. Alors que les Américains, ils identifient le corps. En tout cas, merci, Julien Méganès, d'avoir été avec nous. C'est toujours une joie de vous accueillir parce que vous êtes vraiment un rayon de soleil. Je crois que le public l'a bien vu. Et en plus, vous êtes prêté avec beaucoup de gentillesse aux photos, aux autographes. C'est là qu'on voit les vrais divas sympathiques. Alors, vous chantez Kurt Weill, mardi soir, accompagné au piano par Bruno Fontaine. C'est au Théâtre du Châtelet à Paris. Ne manquez pas ce rendez-vous que nous donne Julien Méganès. Merci à vous.